Ardioufta Moricho, voisine de Moca Croce, célèbre cette année la première récolte de ses jardins partagés. Sur un terrain de 3000 m2, l'activité de maraîchage a permis à 6 personnes un accompagnement social et professionnel. Elles sont trop mûres alors on les mange. L'idée c'est de lancer une activité économique et sociale au sein d'un milieu rural, assez éloigné de l'emploi. Et pouvoir donner l'opportunité d'avoir un contrat au village et par la suite avoir l'opportunité de pouvoir bénéficier d'une formation de maraîchage ou du moins dans le secteur agricole. C'est arrivé au moment où il fallait que ça arrive et dans la vie et dans la vie du village. Je suis cuisinière à la base, c'est une continuité. J'espère que ça me mènera à m'installer à mon compte comme maraîchère. Chaque jour on se bouscule pour venir acheter les légumes du jardin. C'est un super projet, tous les matins on rencontre un peu des gens du village, on peut papoter, c'est très agréable. En mangeant de super légumes. Exactement, ils sont super beaux et puis toutes les personnes qui sont dans le jardin sont super accueillants. Donc le matin c'est un vrai tissu social en fait. Il y a le jardin et tout ce qui se développe aujourd'hui dans la commune autour du patrimoine. C'est le premier éco-quartier éco-paèse d'Igoursiga et donc la rénovation du patrimoine, sa mise en valeur concourt à l'obtention de ce label. Avec derrière le jardin que vous avez vu, avec l'intégration sociale, la lutte contre les incendies et bien entendu la visibilité paysagère. Et puis il y a d'autres projets avec notamment le gîte d'étapes et les logements pour les résidents. C'est un projet sur 10-15 ans avec bien sûr aussi la nécessité d'avoir un point multiservice pour développer un tourisme rural de qualité. Et en même temps assurer le bien-être de la population résidente. Deux rendez-vous importants sont à venir, le trail patrimonial le 19 août et les journées du patrimoine les 15 et 16 septembre sur le thème du blé et du pain. Sous-titrage Société Radio-Canada